Bonsoir chers réseaux, je laisse quelques instants pour que vous ayez la notification que je suis en live. Live numéro 60, Marie Casté Nostache, cultivatrice de bonheur sur son profil Facebook. Et pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, j'accompagne des personnes, essentiellement des femmes, des mères, à ressortir leurs rêves des placards pour pouvoir les vivre pleinement, pouvoir se dire, waouh, c'est bon, je peux le faire, c'est possible, c'est réalisable. Et évidemment, c'est un grand bonheur pour moi de le faire. Et il y a même des femmes que je ne vais pas avoir en accompagnement concrètement, mais que je vais croiser au cours de mes différentes rencontres et à qui je vais transmettre en fait ce message-là quand elles ont un rêve, quand elles ont une envie de dire, c'est possible de faire ça ? Ah bon ? Ah bon ? Et oui, 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 c'est possible. C'est possible qu'une femme fasse tout plein de choses. C'est réalisable. Il y a tout plein de femmes sur la planète qui sont là pour nous ouvrir la voie. Et voilà, il suffit d'y aller après. Bon, il y a un petit peu de choses à savoir, il y a de choses à connaître, puis à s'entraîner, etc. Et donc là, justement, ce soir, je souhaitais vous parler, suite au live que j'ai fait hier soir, sur la question de ne rien attendre. Plus on est dans un stress d'attendre un résultat, plus le résultat va être long à venir. Et donc Claire, très bonne remarque, Amie, faut-il avoir le choix d'attendre ? Il y a des fois, c'est vrai que, on est tellement dans le besoin que ça arrive, qu'on n'arrive pas à être dans ce côté patience. Et en fait, c'est un travail à faire, c'est une expérimentation à mettre en œuvre. Moi, toute première fois, je dis, ben non, mais je ne peux pas attendre, quoi. Enfin, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que je n'étais pas... Alors, attendez, il y a la lumière qui est là, il y a ça qui est là, hop, je tourne un tout petit peu par là. Tout simplement parce qu'on n'a pas... Bonsoir, je vois qu'il y a un petit œil qui arrive. Bonsoir. Parce qu'en fait, on n'a pas cette capacité au début à se dire que tout est toujours parfait. Quoi qu'il nous arrive... Alors, bien sûr, vous allez me dire, si je me casse une jambe, ce n'est pas parfait. Sur un plan très, très vaste, tout est parfait. Après, on apprend avec l'entraînement à voir en quoi c'est parfait. Et quand on lâche prise, justement, sur ce côté d'avoir la réponse à ce qu'on attend, d'avoir telle ou telle chose qui arrive, etc., ça arrive plus vite. Et ce que vous pouvez faire éventuellement, pour vous entraîner, pour gagner en confiance, c'est justement de le faire sur des choses ou que ça arrive plus vite ou que ça arrive plus tard, il n'y a pas d'enjeu, en fait. Il n'y a pas cette question d'urgence au niveau du timing. Et en s'entraînant, on découvre que finalement, quand on lâche prise sur quelque chose, ça vient. Ce n'est pas facile de lâcher prise. C'est un exercice qui m'a demandé pas mal de temps, en fait, à m'entraîner. Et surtout, à oser avoir cette confiance dans l'univers, à oser avoir cette confiance dans le fait que ça viendra. Je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas à quel moment. Il y a mes fiffies qui passent. Coucou, fiffies. Tu cherches quelque chose ? Oui, le téléphone à touche. Il n'y a pas de téléphone à touche ici ? Si, il y a mon logique. On va regarder ça après. Donc, c'est ça. Avoir confiance dans le fait qu'on va avoir une réponse, on va avoir le truc au bon moment. Voilà, tout simplement. Parce que ça va venir. Et si on n'a pas confiance dans ce truc-là, ça coince, on râle, et ça n'arrive encore moins, et ce n'est pas possible, et c'est compliqué, et voilà. Et voilà, et voilà. D'accord ? Donc, encore faut-il avoir le choix, il faut s'offrir le choix. On a toujours le choix. Quand j'accompagne des personnes qui me disent « Non, non, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. » Et j'étais pareil. Ok ? J'étais pareil au tout début, avant que je comprenne le choix. On a toujours le choix entre deux options, voire des fois plus. Il y a des personnes qui me disent « Non, non, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas le choix. » Je peux vous montrer qu'on a toujours le choix. Il y a toujours une autre possibilité qu'on a déjà évincée, en fait. C'est juste qu'on a déjà fait un choix. Et ce n'est pas toujours évident de s'en rendre compte et puis de l'accepter et de se dire « Ouais, ok. » J'ai toujours le choix mais j'ai déjà choisi des choses. Voilà. Donc, c'est un entraînement. Ça ne se fait pas du premier coup. C'est possible. C'est réalisable. Et aussi, c'est une question de décision. C'est-à-dire, est-ce que je décide de faire confiance ? Bonsoir, j'ai un autre petit œil qui arrive avec un petit pouce qui arrive. Bienvenue. Est-ce que je décide de faire confiance à l'univers et de me faire confiance de savoir que tout est toujours ok sur tous les plans ? Même si moi, je ne le vois pas forcément. Ben voilà. C'est un entraînement. Ça demande un petit peu de boulot au début. Ça demande de lâcher prise. Et c'est possible. Voilà. Live assez court ce soir parce que je suis cliquée. Hier soir, j'ai fait le don du sang. Hier soir, je me suis couchée. J'ai vu un petit pouce mais je n'ai pas vu qui c'est qui est passé. Ah, c'est Gérald ! Coucou Gérald ! J'espère que tu vas bien. Je l'ai vu passer chez mon ordinateur à côté. Donc, voilà. Coucou Gérald. J'étais super contente de te voir. Évidemment, à la rencontre BNI. C'était quoi ? C'était mardi. Ça passe tellement vite les jours. Quand je vois qu'on arrive à la fin du mois de juillet déjà, je me dis « Ah ouais ! » Non, à la fin du mois de juin et qu'on attaque juillet. Ça passe super, super vite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Si c'est compliqué pour vous de lâcher prise, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, soit en commentaire, soit en message privé. On pourra en discuter avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, faites de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada